Voilà, ça c'est le chargeur du touchpad, tu vois qu'il est en deux parties. Souvent ce qui se passe, c'est que les deux parties, quand tu te le vendes, tu les emboîtes, tu les visse. Et en fait, ce qui se passe, je ne sais pas pourquoi, peut-être en le branchant, en le débranchant, il a tendance à se dévisser. Et à ce moment-là, il est comme ça. Et là, comme tu vois, tu ne vois pas du tout qu'il est dévissé. Par contre, il n'y a plus de contact. Et donc tu crois que tu charges, mais tu ne charges pas. Ton touchpad se vide complètement et tu as beau le charger sur USB, il n'y a pas assez de tension. Donc il ne charge pas. Donc la solution, elle est simple, c'est de tourner comme ça. Donc c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Là, je le dévisse. Et je peux le déboîter d'ailleurs. Voilà, et là, je le revisse à fond. Et vraiment à fond. Et s'il est tourné à fond et que la connexion se fait, tu pourras recharger ton touchpad, même s'il est éteint dans six mois. Voilà, moi, c'est ce qui a sauvé le mien.